Amis Turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 événement de ce mardi 21 novembre en réunion une course 4 à l'occasion du prix de Beauvais qui sert de support au pari à la carte sur l'hippodrome de Chantilly. Le départ est prévu à 13h50, vous l'aurez compris les galopeurs sont donc au rendez-vous ce mardi sur l'hippodrome des princes de Condé puisqu'ils sont 15 concurrents du moins poulis, j'ai poulain âgé de 3 ans en découte sur les 1600 mètres de la PSF à l'occasion de ce handicap dont la référence est de plus 19,5. On déplore le forfait du numéro 16, New Light. Cette épreuve s'annonce assez simple à déchiffrer au niveau des bases mais plus difficile pour les places, donc un champ réduit sera le bienvenu, c'est ce que nous verrons un petit peu plus tard avec le conseil de jeu. Et sans plus tarder notre sélection chiffrée en 8 chevaux où l'on vous recommande le numéro 4, le 10, le 7, l'As, le 5, le 11, le 15 et le 13. Maintenant l'analyse détaillée, comme je viens de vous le dire, le numéro 4 Allen est en tête de la sélection et donc du pronostic. Il faut dire que cette pouliche préparée sur place par Michael Delzangle vient de se montrer très performante à l'occasion du quintet référent disputé sur ce parcours le 31 octobre dernier à l'occasion du prix de la chambre de Monsieur le Prince. Elle se classait deuxième, montée tout près de la tête ce jour-là, elle a longtemps fait illusion pour le succès, se faisant ajustée par l'As Biglod qu'elle retrouve ici avec 7 livres davantage. Elle affiche 3 sur 3 sur le sable dont un succès. Elle a trouvé sa voie à ce niveau et sur le mile. Une confirmation est logiquement attendue. Nous lui opposerons le numéro 10, Cosmo Bleu, qui vient de conclure, lui, 3e de la course référence du 31 octobre sur ce même parcours. Il n'était pas heureux ce jour-là, mais a fini plaisamment pour s'emparer de la 3e place. Il a prouvé qu'il était toujours compétitif dans les handicaps malgré les 5 livres de pénalisation suite à sa victoire du 20 septembre dernier, ici même à Chantilly, mais sur le gazon. Il affiche 5 sur 7 sur le sable et se monte tout près de la tête, une tactique souvent payante à Chantilly. Avec le 1 dans les stales de départ et confié à Maxime Guillon, il doit logiquement jouer les tout premiers rôles. De son côté, le numéro 7, Madigan, était 5e, lui, de la course référence du 31 octobre pour ses débuts sur le sable. Il a profité d'un poids revu à la baisse en 37,5 de valeur pour se révéler à ce niveau de la compétition. Il se monte non loin du groupe de tête et possède un bon finish à la faveur de Logique Progrès, donc ses débuts sur le sable. Le partenaire de Dorian Provo aura donc des supporters, d'autant qu'il a tiré le 5 dans les stales de départ. De son côté, l'as Biglod est le lauréat de la course référence du 31 octobre sur le tracé. Il s'est imposé de peu, mais sûrement ce jour-là. Il a été pénalisé de 7 livres, mais il se plaît sur le sable où il affiche 3 sur 5, dont 2 succès, et doit logiquement confirmer malgré le 11 dans les stales de départ. Ensuite, j'ai retenu le 5, Hoxton, qui reste sur 3 accessites au niveau classe 2. Il a déjà brillé à ce niveau de la compétition au printemps dernier, puisqu'il a conclu 4e du quintet plus du 9 mai dernier, ici même sur le gazon, et il portait un livre de plus ce jour-là. Il n'a jamais déçu sur le sable en deux sorties, et a tiré le 7 dans les stales de départ. Le poulain de Fabrice Vermelaine est associé à Aurélien Lemaitre, et mérite donc un large crédit pour les accessites. Ensuite, j'ai retenu le numéro 11, Le Freinet, qui vient de conclure 4e de la course référence, disputé ici même le 31 octobre dernier, malgré le 16 dans les stales de départ. Il a vite effacé son numéro de corps, mauvais numéro de corps ce jour-là, pour se porter aux avant-postes en épaisseur. Il a remarquablement soutenu son effort pour conclure 4e. Ce jour-là, la course n'était sans train, ce qui l'a certainement favorisé. Malheureusement, il a de nouveau tiré le 16 à la corde, mais on peut s'attendre à le voir confirmé, étant très dur à l'effort, c'est ce qu'il nous a prouvé en dernier lieu. Ensuite, j'ai tenté le numéro 15, Alva, qui est présenté par Fabrice Chappé, et elle a entraîné sur place. Respectivement, deuxième et cinquième à ce niveau de la compétition, le 14 septembre dernier à Fontainebleau, et le 5 octobre à Saint-Cloud, elle a depuis échoué dans la course référence de Chantilly, en dernier lieu ici même. Elle s'est retrouvée, on va dire, piégée à l'arrière-garde. Il était impossible de revenir de derrière ce jour-là. À l'issue d'une course un petit peu plus rythmée, elle va pouvoir faire parler ses talents de finisseuse, d'autant qu'elle a, on peut le rappeler, déjà gagné ici même sur le sable, devant une certaine Autry, qui a depuis brillé à l'échelon nettement supérieur. Idéalement placé dans le bas du tableau, il convient de s'en méfier. Enfin, j'ai tenté le numéro 13, Gavilla, qui a été acquise par Ludovic Gadbin, et qui est paré désormais de la casaque de Gérard-Augustin Normand, suite à sa victoire acquise à réclamer à Clairefontaine le 4 août dernier. Cette ancienne élève de Peter Schergen a depuis conclu cinquième d'une classe 2 à Vichy, dans une plaisante action, et quatrième d'une autre classe 2 en dernier lieu à Compiègne. Elle découvre le sable et les handicaps en 36 de valeur. Elle sent bien traité au poids et pourrait intéresser les amateurs d'Outsiders. J'aurais un regret, le numéro 3, Beautiful Summer, qui vient pourtant de s'imposer dans le plus commun décantère à Toulouse en dernier lieu, mais elle a été lourdement pénalisée, même si elle a prouvé son aptitude au sable en Angleterre, notamment du côté de Wolverhampton, avant d'arriver chez Henri-Alex Pantal. Je n'ai pas retenu dans ma sélection, et c'est un énorme regret, j'insiste. Voilà, donc je vous rappelle notre sélection chiffrée, qui est le 4, le 10, le 7, l'as, le 5, le 11, le 15 et le 13, en cas de nom partant, le numéro 3, Beautiful Summer. Et maintenant un petit conseil de jeu au The 5 Horn ou The 5 Événements, un champ réduit à 4 bases, les 4 bases qui sont le 4, le 10, le 7, l'as, une croix, X, suivi des numéros 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 15, pour une mise de 4,50 euros seulement. On vous rappelle que chez les auteurs, la mise unitaire n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 euros au PMU. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs. Mon petit pouce en l'air fait toujours plaisir. Vous retrouverez l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais également tous nos combinés sportifs. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet ruedesjoueurs.com avec l'analyse détaillée quotidienne du Quintet Plus, mais également des 2 piques 5, ainsi que la rubrique des bons coups en Réunion 1. Vous aurez aussi toute l'actualité sportive et nos combinés foot, tennis, et j'en passe. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501